École normale supérieure, savoir en multimédia. Voilà, aujourd'hui nous avons donc une conférence sur les recherches sur le site de COAS au Maroc de l'époque phénico-punique, à l'époque médiévale, par Virginie Bridoux, en regrettant que M. Mohamed Dbiri Alaoui n'ait pas pu venir participer à cette conférence. Et je donne la parole à Eliane, qui connaissant mieux Virginie que moi et les recherches de Virginie, va vous la présenter. Bonjour à tous. Virginie Bridoux vient d'intégrer notre équipe au mois d'octobre dernier. Elle est spécialiste de l'Afrique du Nord et plus particulièrement elle fouille au Maroc sur le site de COAS, mais elle a travaillé sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et donc, voilà, je crois que le mieux, c'est de la laisser parler. Merci à M. Leriche, merci Eliane et bonsoir à tous. Merci d'être venus écouter cette conférence dédiée à COAS, qui est donc un site, comme vous voyez, de la façade atlantique du nord du Maroc. Plus fort, ou je rapproche. Un site de la façade atlantique du nord du Maroc, qui en fait, dans l'Antiquité, était situé à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseaux de l'agglomération de Zilil, et à mi-chemin entre deux importantes cités de Maurétanie occidentale, qui sont donc Tangier et Lixus. Le site a fait l'objet pour la première fois de fouilles dans les années 1960, sous la responsabilité de Michel Ponsic, qui a alors mis au jour quatre ensembles de vestiges, les uns étant situés à proximité d'huile torale, les autres sur le plateau dit de COAS, à environ un kilomètre dans l'intérieur des terres. Dans les cinq articles qu'il a consacrés à ces découvertes, Michel Ponsic nous signale tout d'abord un acduc d'époque romaine, qui se dirige vers la côte, et que l'auteur, en fait, indique avoir retrouvé sur près de 470 mètres. Il documente relativement bien cet ouvrage, et il estime alors qu'il a été construit pour ravitailler en eau douce les navires qui auraient fait escale dans le port de COAS, un port qu'il pense donc localiser à ce niveau du rivage atlantique. Ces vestiges sont encore visibles aujourd'hui, et du moins partiellement, j'y reviendrai par la suite. Des restes de bassins identifiés à des usines de Salaison d'époque romaine sont aussi mentionnés par l'auteur à proximité de l'embouchure de l'Oued de Rarifa. Ces vestiges n'ont pas été fouillés dans les années 1960, et ils demeurent aujourd'hui enfouis sous le sable. En revanche, sur le plateau, les sous-bassements d'un important édifice, sondés également par Michel Ponsic, sont encore visibles. L'auteur ne s'est pas vraiment attardé sur la description de ses travaux, mais il indique qu'il doit s'agir d'un camp, étant donné la situation de cet ouvrage, qui domine justement l'océan et la plaine environnante, mais aussi la forme de l'ouvrage. Il l'attribue à l'époque pré-romaine, plus précisément au IIIe, Ier siècle avant Jésus-Christ, d'après le mobilier qu'il précise avoir recueilli dans les sondages. Enfin, toujours sur le plateau, Michel Ponsic signale avoir mis au jour un important atelier de potier, datable du Vème au Ier siècle avant Jésus-Christ. Ces vestiges apparaissent sur le relevé du tracé de l'acduc que fournit l'auteur, ainsi que sur quelques photographies aériennes qui sont issues de ses articles. On peut, d'après ces photos, se rendre compte de l'ampleur des dégagements qui ont été effectués, mais aussi l'ampleur des structures présentes dans cette zone. Michel Ponsic indique avoir découvert dans cette partie plusieurs fours de potiers en briques crus, de formes circulaires ou rectangulaires, ainsi que les annexes de ces fours, mais il ne fournit malheureusement aucun document qui permette d'apprécier ces découvertes. Il signale en revanche de nombreux ratés de cuisson et une très grande quantité de vases en céramique et des amphores qu'il documente relativement bien dans ses différents articles. Ces productions sont en fait encore très méconnues et Michel Ponsic s'attache en premier lieu à définir une typologie des amphores. Il identifie donc quatre types amphoriques, dont trois s'avèrent désormais prédominés dans les niveaux archéologiques du Maroc pré-romain. Ce sont les amphores que l'on appelle aujourd'hui les amphores Magna Pasquala IV, les amphores Magna C2B et les amphores Magna B. Ce mobilier comprend aussi des céramiques à engobes brun-rouge que Michel Ponsic reconnaît comme des imitations de céramiques campagnennes. Il les nomme céramiques de type coisse, parce qu'elles n'étaient pas connues auparavant sur d'autres sites, et c'est une appellation qui est toujours en vigueur de nos jours. En revanche, nous savons maintenant que ce répertoire s'inspire des céramiques dites à vernis noir universel, ce que Jean-Paul Morel puis Anna Maria des Villédari ont mis en évidence ultérieurement. Nous savons aussi que ces productions sont diffusées en Extrême-Occident, de la fin du IVe siècle au IIe siècle avant J.-C. Michel Ponsic met également au jour des conteneurs et de la vaisselle de table en céramique commune et en céramique peinte, dont les formes sont, nous dit-il, nettement puniques, et les décors influencés par les productions ibériques. Enfin, l'auteur signale la présence d'importations, en particulier des amphores italiennes d'époque tardo-républicaine, mais aussi des céramiques attiques. Une révision qui a été effectuée par Pierre Rouillard en 1989 a permis de confirmer l'identification de ces importations, qui sont datables des V-IVe siècle avant J.-C. Nous devons d'ailleurs la transmission de ces photographies à Pierre Rouillard, qui correspondent en fait à des documents que lui avait remis Michel Ponsic à l'occasion de ce réexamen. Hormis donc ces importations, l'ensemble des productions recueillies proviendraient donc des fours de coisse, et le site est de l'or reconnu comme un centre industriel et commercial d'importance. En premier lieu, à l'échelle du Maroc, puisque les céramiques de type coisse qui sont alors découvertes sur d'autres sites sont quasi systématiquement considérées comme originaires de coisse, mais aussi à une plus grande échelle, puisque des amphores maniapascual à 4 qui ont été retrouvées à Corinthe il y a déjà quelques décennies, avaient également été attribués à cet atelier. Ce sont en fait des interprétations qui méritent confirmation, puisque l'avancée des recherches a depuis révélé que l'ensemble de ces productions étaient aussi fabriquées dans le sud de l'Andalousie, en particulier dans la baie de Cadix. La fabrication des amphores y est liée au développement d'usines de Salaison dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, qui est bien attestée. De fait, la communauté scientifique admet maintenant l'existence en extrême Occident d'une économie fondée sur la production et la commercialisation des produits dérivés de la pêche. Le problème, c'est que cette interprétation reste essentiellement basée sur les résultats des recherches récentes qui ont été menées en Espagne, et que finalement, la participation de la Maurétanie n'est principalement soulignée que sur la base des résultats des travaux de Michel Ponsic à Kouas. Alors en 2007, Mohamed de Gbiralawi, qui est donc aujourd'hui chercheur à l'INSAP de Rabat, publie les résultats de sa thèse de doctorat qu'il a consacrée au site atelier de Kouas. Et cette monographie invite à utiliser avec précaution justement les interprétations issues des fouilles anciennes. Au cours de sa thèse, Mohamed de Gbiralawi mène une étude préliminaire sur le terrain dans la zone dite de l'atelier, qui est donc située au sommet d'une butte que vous voyez d'une superficie d'environ un hectare. Il effectue des nettoyages et des relevés, et nous fournit une première description, et donc un premier relevé des principales structures à l'heure visible, situées dans le quartier sud de cette butte. Les fours signalés par Michel Ponsic ne sont pas alors identifiés. En revanche, cette étude met en évidence l'existence de deux ensembles d'îlots organisés, que vous voyez donc clairement ici et là, mais aussi un espace d'allées qui est situé ici, à ciel ouvert, et qui incite, toutes ces découvertes incitent en fait à reconsidérer la nature de l'établissement. Malheureusement, en l'absence totale de données stratigraphiques, la datation de ces structures était demeurée imprécise. L'occupation de Coisse à l'époque pré-romaine est cependant bel et bien confirmée grâce au réexamen du mobilier des fouilles anciennes, qui bénéficie alors des progrès effectués en matière d'identification, mais aussi de datation de ce matériel céramique de tradition phénico-punique. Ce mobilier, bien plus diversifié qu'on ne le pensait, démontre que le site est occupé dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et permet de mettre en évidence l'importance commerciale de l'établissement, en particulier au V-IIIe siècle avant Jésus-Christ. Autre fait novateur, quoi s'avère alors recevoir une quantité notable d'importations du monde méditerranéen ? Les céramiques athiques en particulier sont bien représentées, on compte une soixantaine d'individus, et ces données sont importantes car, hormis le cas de l'Ixus, les niveaux archéologiques pré-romains antérieurs au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont alors documentés au Maroc, contiennent bien peu d'importations. La Maurétanie est alors perçue comme une région demeurée très en marge des échanges méditerranéens jusqu'à son ouverture au commerce romain. Enfin, l'étude de Mohamed Gbiralawi a donné lieu à la réouverture d'un intéressant dossier auquel s'était notamment attaché Charles Tissot à la fin du XIXe siècle, qui concerne à la fois la géographie historique du nord du Maroc et la question du nom antique de l'établissement. Il faut savoir en fait que son nom actuel est tout simplement lié au vestige de l'acduc, puisque quas en langue arabe signifie arche. Alors, dans sa description de la côte maurétanienne au VIe siècle avant Jésus-Christ, le périple de Sylax mentionne en fait un large golfe que plusieurs études incitent à situer entre Tangier et Lixus. Au centre de ce golfe se trouve l'établissement de Pontion que l'on peut proposer d'identifier à Coas. Outre la situation de Coas, je le disais à mi-chemin entre Lixus et Tangier, un autre élément plaide en faveur de cette identification, puisque au nord-est du site, à proximité de la Butte, est toujours visible une large zone marécageuse qui est inondable en hiver, connue sous le nom des Oulèdes-Ralouf. Et cette zone marécageuse pourrait bien correspondre à une ancienne lagune comblée au fil du temps. Nous aurions donc là un lieu privilégié pour l'escale des navires. Cette hypothèse offrait donc une intéressante perspective de travail qui consistait donc à vérifier l'existence d'une lagune et si tel était le cas, à démontrer qu'elle était navigable dans l'Antiquité. Ainsi, l'étude de Mohamed Gbiralawi mettait bien en évidence tout l'intérêt du site et la nécessité d'une reprise des recherches de terrain, puisque, de manière générale, la documentation disponible s'avérait encore insuffisante à sa bonne compréhension. Cette nécessité était d'autant plus évidente que la période que l'on qualifie donc de maurétanienne ancienne au Maroc restait particulièrement méconnue, tout autant donc que ce mobilier dit de production locale ou régionale, fabriqué sur une très longue période, et dont il fallait non seulement préciser la chronologie, mais aussi la liste des ateliers. En 2008, un nouveau programme de recherche franco-marocain consacré à COAS a donc débuté, et depuis 2009, la mission, qui est donc dirigée par Mohamed Gbiralawi et moi-même, s'est inscrite dans un programme quadriennal qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères et européennes, l'École française de Rome et l'INSAP de Rabat. Cette mission bénéficie également de l'appui du laboratoire Auroc, du programme de l'Agence nationale de la recherche au Maghreb et du Labec se transfère. Nos travaux sont menés par une équipe pluridisciplinaire qui est composée à peu près d'une vingtaine de membres, des chercheurs et des étudiants appartenant à des institutions marocaines, françaises, mais aussi suisses. Et outre des archéologues et des géophysiciens, elle fait appel à des céramologues, à un topographe dessinateur, une architecte, des géomorphologues, et elle sera enrichie à partir de cette année par la collaboration d'un pétrographe et d'archéozoologue. Le premier quadriennal de recherche a notamment porté sur la zone dite de l'atelier où notre objectif était double. D'une part, tenter de récupérer des éléments de datation concernant les structures dégagées lors des fouilles anciennes, d'autant qu'à la suite des premiers nettoyages que nous avons effectués, en particulier dans les secteurs ouest et sud que vous voyez sous la flèche rouge, des couches archéologiques encore en place avaient pu être identifiées. D'autre part, il s'agissait d'ouvrir de nouveaux points de fouille dans des zones préservées, notamment pour constituer des référentiels chronostratigraphiques et mieux cerner les phases d'occupation de l'établissement. Il s'agissait aussi, évidemment, de cerner son organisation ainsi que sa nature en tentant notamment de préciser la fonction des espaces, de vérifier l'existence de fours de potiers et plus généralement d'obtenir des informations sur les ressources qui pouvaient être exploitées par les habitants de Kouas. Enfin, le programme de recherche devait s'attacher à préciser les limites géographiques du site, pas seulement dans un but de connaissance historique finalement, mais aussi dans un but de protection du patrimoine, car Kouas, qui n'est toujours pas classé sur la liste du patrimoine marocain, s'est avéré en fait grandement menacé par un projet d'aménagement à vocation touristique. Je vais donc vous présenter les principaux résultats de ce premier quadriennal de recherche qui a été riche en découvertes inédites, et ce, en liaison avec les principales problématiques que pose la reprise de ces investigations. Cette reprise des recherches permet tout d'abord de renouveler notre connaissance sur la nature du site à l'époque pré-romaine. Kouas ne constitue pas un site atelier, mais une agglomération, et c'est une constatation que l'on pouvait déjà émettre à titre d'hypothèse à partir du travail de Mohamed Piré-Alaoui. En premier lieu, l'établissement s'avère bien plus étendu qu'on ne le pensait. Il s'étend en effet sur les pentes de la Butte et sur les terrains qui se développent en contrebas de celle-ci, ce qui a donc été mis en évidence par les prospections magnétiques qui ont été menées sous la conduite de Claire Brignon de l'Université de Paris VI. Côté ouest, la carte magnétique montre que l'établissement ne dépasse pas la zone située entre le chemin d'accès à la Butte et l'actuelle route nationale, puisqu'aucune anomalie n'est perceptible, vous voyez, dans toute cette zone. La route nationale étant ici. Ces limites restent malgré tout à mieux définir au nord, à l'est et au sud, mais assurément, quoi ce n'est pas, comme on l'a longtemps considéré, un petit établissement d'environ un hectare seulement. Les prospections magnétiques nous apportent aussi des informations sur l'espace qui abrite ce monument identifié par Michel Poncy, qui est un camp pré-romain. Alors, en l'absence d'une reprise des fouilles dans cette zone, la nature et la datation de cet édifice ne sont pas pour l'instant confirmées. Seules ces fondations, donc en gros blocs monolithiques, sont visibles actuellement sur ses côtés nord, ouest et sud. Mais des contrastes ont laissé apparaître ce qui pourrait être, en fait, le mur oriental de l'édifice, qui a été détecté sur une longueur d'un peu plus de 40 mètres. Le monument serait donc de dimensions plus vastes, mais aussi de plans rectangulaires et non de formes carrées. Vous voyez aussi qu'aucune anomalie particulière n'est détectée sur la carte magnétique autour de l'édifice en question, ce qui nous assure qu'il s'agit au moins d'une construction isolée. Au nord de la Butte, nous avons la preuve que les anomalies détectées par les prospections correspondent bien à des structures d'époque pré-romaine, ce qui a pu être documenté par des nettoyages qui ont été effectués côté nord-ouest, et plus encore par l'ouverture d'un nouveau secteur de fouilles sur la pente nord-est de la Butte, soit le secteur 4. Les fouilles du secteur 4 ont révélé l'existence de structures monumentales. Malgré le mauvais état de conservation de certains de ces éléments, il est possible de constater qu'il s'agit d'un édifice de construction soigné. Il occupe environ 60 mètres carrés et est constitué d'une cour interne d'allées au centre de laquelle se dresse donc un petit édicule carré d'environ 1,80 m de côté. Vous le voyez aussi ici et un peu mieux là. Plusieurs éléments plaident en faveur du caractère public de cet édifice, et je dirais même peut-être religieux. Il sera d'ailleurs présenté lors du colloque international intitulé « Du culte au sanctuaire, architecture religieuse dans l'Afrique romaine et byzantine » qui va se tenir à Paris les 18 et 19 avril prochains. Je me contenterai donc aujourd'hui de préciser qu'il s'agit d'un monument datable du IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui peut être dit d'après la céramique athique qui a été recueillie entre les dalles de ce dallage de la cour, et une amphore de tradition phénico-punique qui se trouvait en fait dans la couche de destruction qui recouvrait directement la partie extérieure du dallage. Cet édifice appartient en outre à une structuration plus étendue dont nous n'avons malheureusement pas les limites exactes en l'absence d'une extension de la zone fouillée, mais à laquelle semble appartenir un mur et son retour qui sont situés donc plus en contrebas vers le nord, dans le même axe que les structures précédentes, et qui présentent d'ailleurs une technique de construction similaire et de bonne facture également. L'occupation ancienne de la zone et la présence d'un édifice public en cet endroit nous incitent à penser que cette partie du site constituait l'accès principal à l'établissement, en liaison donc avec la proximité de la lagune dont je vous ai parlé précédemment. Malheureusement, les fouilles qui avaient débuté en 2010 n'ont pas pu être poursuivies depuis dans ce secteur, il faut savoir qu'en fait les propriétaires des terrains en question ne nous ont pas délivré les autorisations pour cela. L'existence de structures monumentales aquas constitue en tout cas une donnée inédite et elle est par ailleurs attestée par la découverte récente d'un élément de corniche à gorge égyptienne qui vient lui plaider en faveur de la présence d'un édifice public, peut-être également religieux, au sommet de la butte cette fois. La structuration de l'établissement, au moins depuis le IVe siècle avant J.-C. apparaît également nettement au sommet de la butte, où l'on peut apprécier donc non seulement l'existence d'îlots organisés, mais aussi d'axes de circulation. Dans le secteur ouest, la reprise des fouilles dans une ancienne tranchée qui avait été ouverte par Michel Ponsic a mis en évidence une voie de circulation en pente qui borde un mur d'orientation nord-sud visible sur 5,30 mètres. Donc c'est ce mur-là, ici. Cette voie comprend en fait trois niveaux. Elle correspond tout d'abord à une large voie d'allée que vous voyez sur cette image dont les blocs ont été en partie spoliés, mais qui restent visibles sur une largeur de 3,15 mètres tout de même. Elle est ensuite couverte par une recharge qui comprend un abondant mobilier antérieur à la fin du IVe siècle avant J.-C. et qui est visible à peu près sur la même étendue. Et enfin, une autre recharge qui ne comporte pas de matériel postérieur au IIe siècle avant J.-C. et qui occupe cet espace sur une longueur observée de près de 8 mètres et une largeur maximum de 4,50 mètres. Avec, vous le voyez en coupe, un important dépôt d'épaisseur importante. Alors on notera que le mur d'orientation nord-sud du secteur 6 illustre un mode de construction qui n'était pas jusqu'alors attesté en Mauritanie. On observe donc que de gros blocs de gré sont posés de champs contre le sous-bassement du mur et parfois renforcés par des blocs moins réguliers. C'est une technique qui est également attestée dans l'espace 10 du secteur 1 où le mur en question peut être clairement daté du IVe siècle avant J.-C. Toujours au sommet de la butte, l'ensemble architectural dégagé s'avère relativement complexe et de nombreuses phases de réaménagement peuvent être identifiées dans les différents secteurs. Néanmoins, l'existence de deux principaux agencements urbains apparaît nettement à partir des relevés et de l'analyse architecturale. On constate donc d'une part une organisation radiale autour de la butte et d'autre part l'existence d'une trame orthogonale à laquelle appartiennent notamment les structures visibles dans les espaces 26 et 3 du secteur 1. La chronologie des structures appartenant à ces deux agencements nous pose encore des problèmes qui méritent d'être explicitées ici. Plusieurs éléments nous incitent d'ores et déjà à exclure de la première phase d'occupation les structures appartenant donc à la maille orthogonale. Nous pouvons nous intéresser tout d'abord au mur numéro 2027 qui délimite l'espace 26 au sud. Il est élevé en pierre, conservé sur une hauteur de plus de 2 mètres et mesure environ 75 centimètres de large. Il présente une orientation et un mode de construction nettement différent des structures qui existent dans les espaces environnants. La fouille qui a porté essentiellement dans l'espace 26 avec pour objectif justement d'obtenir une chronologie n'a pas livré les résultats escomptés puisque le sud de l'espace que vous voyez ici avait en fait été dégagé lors des fouilles menées par Michel Ponsic et qui avaient atteint à cette occasion les niveaux sous-jacents à la fondation du mur. Mais l'étude architecturale apporte des informations complémentaires puisqu'elle permet de mettre en évidence plusieurs indices de réemploi. D'abord, on constate une hétérogénéité dans la forme et la dimension des éléments constructifs. On peut constater aussi l'aspect souvent fragmentaire de ces éléments et la présence de fragments de céramique pris dans la construction. Par ailleurs, le tracé de ce mur semble couper deux espaces rectangulaires nord-sud qui sont formés par les actuelles espaces 25-27 à l'ouest et 26-28 à l'ouest. Et on observe également la présence d'un bouchage ici donc entre le mur de 2027 et 2026 qui ferme le mur 2026 qui ferme l'espace 26 à l'ouest. C'est un élément qui plaide également en faveur de l'antériorité de ce dernier. Enfin, il est possible de déceler un renflement dans le parement sud du mur 2027 ainsi que le rétrécissement de sa largeur au niveau de sa connuction avec le mur nord-sud 29-86 qui est lui dans l'espace 28. Il semble donc que ce mur 2027 enjambe le mur 29-86 et l'antériorité du mur 29-86 sur 2027 reste quand même à confirmer par la fouille mais il faut noter que dans le sondage qu'on a pratiqué à l'angle de cet espace 25 ici nous avons pu voir une assise de pierre disposée en hérisson telle qu'on le perçoit d'ailleurs dans le mur nord de l'espace 3 et qui semble de même enjamber une structure préexistante. L'espace 3 est une unité ouverte sur une place d'allée qui a donc été dégagée dans les années 1960. Les fouilles récentes qui ont été menées plus en profondeur dans cet espace confirment qu'il faut bien exclure ici aussi la maille orthogonale de la première phase d'occupation du site puisque des niveaux plus anciens ont pu être mis en évidence. Il s'agit en l'occurrence d'un niveau de sol qui se situe donc en dessous de la fondation de ce mur nord de la pièce. Ce sol mais aussi un lambeau de stratigraphie qui était en fait localisé contre le mur nord ici ont livré du mobilier céramique dont la datation reste difficile à préciser pour le moment. Il faudra sans doute envisager des analyses au carbone 14 sur les restes de faune qui ont été recueillies dans ces couches archéologiques pour pouvoir obtenir des informations qui nous permettront d'établir la chronologie des deux orientations qui ont été relevées au sein de l'agglomération. Dans la zone de la butte toujours, l'ensemble architectural offre un état de conservation appréciable comprenant plusieurs structures préservées jusqu'à 1,50 m, 1,60 m de hauteur, parfois jusqu'à près de 3 m. Les relevés de ces élévations, en complément des plans et des coupes, sont élaborés sur la base d'une documentation photogrammétrique. Dès 2011, en fait, nous avons opté pour la réalisation d'un échantillonnage orthonormé des maçonneries situé sur l'ensemble de la zone de la butte. Les échantillons ont été réalisés sous la conduite de Nathalie André, ingénieure de recherche à l'IRA de Pau. Ils nous ont déjà permis de mettre en évidence la grande variété des techniques de construction, tant au niveau des matériaux employés que des types d'assemblage. L'enregistrement systématique d'une altitude absolue pour chaque échantillon a également pour objectif de repérer d'hypothétiques niveaux d'arrase et ou de reconstruction qui seraient communs aux différents espaces de la butte. Les murs documentés jusqu'à présent sont de largeur variable, de 40 cm à 1,50 m et sont la plupart du temps façonnés en galets de louède, taillés ou non, parfois soigneusement ajustés, toujours posés à plat et liés à la terre. Nous avons pu en effet constater qu'aucune des zones des murs étudiées ne présente de mortier. Ces galets sont parfois associés à des blocs, de petite ou de moyenne taille, et peuvent sur les faces parmentées. Nous avons aussi des dalles en gré de dimension variable qui sont utilisées et qui peuvent notamment constituer les socles des murs. Des élévations de briques crues sur sous-bassement de pierres sont bien attestées dans les secteurs 1 et 3 et le mur 2058 de l'espace 19 que vous voyez ici constitue à ce jour l'un des exemples les plus probants, avec donc son élévation en briques crues reposant sur une série d'assises en pierre faites de galets plats irréguliers et le tout étant lié à l'aide d'une terre argileuse. L'usage de la chaux est bien documenté également dans différents secteurs par la découverte de murs qui sont donc recouverts d'un enduit d'argile badigeonnée de chaux et la chaux s'avère également fréquemment utilisée pour le revêtement des sols en terre battue. Par ailleurs, les découvertes du secteur 4 ont mis en évidence l'existence d'un substrat marneux naturel sur les pentes de la butte dans lequel sont parfois directement implantés les murs. C'est le cas de ce mur-ci. La coupe que vous voyez là correspond à cet endroit. Cette marne qui est donc issue du sol géologique s'avère utilisée également pour la construction, ce qui constitue une technique originale et une autre donnée inédite acquise lors de ces recherches. Elle est ainsi illustrée par d'épaisses couches de marne argileuse fragmentées qui sont documentées entre les niveaux d'occupation d'époque pré-romaine en divers points du site. Mais vous avez donc un exemple très frappant dans l'espace 7 avec d'épaisses couches de marne intercalées. Et cette terre marneuse est également employée pour la mise en œuvre des murs, seules ou bien parfois en association avec d'autres matériaux, notamment des moellons. Ou encore, elle peut être utilisée pour colmater les intervalles entre les dalles, dans le cas des dallages ou comme préparation de sol. C'est le cas ici dans le secteur 4. Alors voyons maintenant ce que nous apporte la reprise des recherches chaquoises concernant la question de l'existence d'une activité de production céramique. Dans l'espace 10 du secteur 1, le nettoyage des parois d'un sondage opéré dans les années 60 a révélé la présence d'une épaisse accumulation de dépôts cendreux et argileux, souvent rubéfiés d'ailleurs. La fouille, par la suite d'une partie de la berne est de ce sondage, a livré par ailleurs quelques fragments d'enfort déformés. Le mobilier céramique qui était associé à ces derniers, très abondant, présente un faciès similaire dans ses différents niveaux. Il comprend notamment des fragments de céramique atique, de céramique de type croasse, d'enfort de type maniapasco à la 4 et d'enfort de type MGS2 de la typologie de Van der Merch, ce qui nous permet de dater ces strates du IVe au IIIe siècle avant J.-C. On notera que la reprise du sondage au niveau sur lequel s'étaient arrêtées les fouilles de Michel Ponsic a montré que ces couches de déversement reposaient sur un dépotoir qui comporte en particulier une série d'enforts du levant ibérique, ce qui permet de le dater de la deuxième moitié du Ve siècle avant J.-C. A quelques mètres au sud-est de cet espace, nos investigations ont porté dans l'espace 19 sur des niveaux archéologiques épargnés, là aussi, par les fouilles anciennes. La plus ancienne des quatre phases maurétaniennes qui a pu être identifiée dans cet espace abrite une structure de combustion qui est en fait en partie visible au fond d'une fosse médiévale qui a éventré les niveaux archéologiques antiques. Cette structure n'a pas encore été fouillée, mais elle présente a priori des similitudes avec les fours de potiers documentés récemment sur le site de Banassa dans des niveaux des Ve, IVe siècles avant J.-C. La couche de destruction qui recouvrait cette structure a livré un élément de datation ancien, soit une amphore de type Ramon T10-121 qui est datable au plus tard du VIe siècle avant J.-C. Je vais m'arrêter quelques instants sur les niveaux supérieurs qui constituent ce même espace et en particulier une importante couche de destruction du dernier tiers du IVe siècle avant J.-C. qui, comme vous le voyez, c'est cette couche ici, a livré un mobilier remarquable composé d'importations. Nous avons des céramiques atiques en particulier et une grande diversité de céramiques peintes et communes de production locale ou régionale, dont plusieurs exemplaires de formes complètes. Il n'existe toujours pas de typos chronologiques concernant ces catégories céramiques à l'échelle de la Méditerranée occidentale. La documentation fournie par ce type de niveau archéologique avec l'association d'importations bien datée est pour le moins importante puisqu'elle va permettre de mettre en place cet outil qui est indispensable à la connaissance du répertoire de ses productions locales et de son évolution durant toute l'époque pré-romaine. Si l'existence de l'atelier de potier, du moins telle que nous l'avait décrit Michel Ponsic, n'a pas encore été véritablement confirmée, les recherches récentes apportent des données nouvelles ou des indices sur l'existence d'une autre activité de production, à savoir celle de la métallurgie. Dans le secteur 3, un sondage de 4 mètres sur 4 mètres a été implanté au nord du plateau dans une zone non touchée par les fouilles anciennes et a été élargi dès 2011 pour établir les rapports chronostratigraphiques entre les structures dégagées par Michel Ponsic qui sont situées à proximité. En fait, toute cette zone-là avait été dégagée et la partie du sondage des recherches récentes est ici. Donc, pour justement mettre en relation les rapports chronostratigraphiques entre les structures dégagées par Michel Ponsic et celles qui sont issues des travaux actuels. Donc, ce secteur comprend désormais une zone étendue sur 100 mètres carrés et sur cette superficie, 8 structures de combustion ont déjà été identifiées. Je vais m'attarder notamment sur les trois structures qui ont été découvertes dans l'espace 8. C'est celui-ci. La première a été mise au jour cette année, en 2012, et présente une forme semi-circulaire. Elle se compose d'une zone rubéfiée et d'une couche de cendres qui l'entoure. Les fouilles se sont en fait arrêtées sur un aménagement construit en dur qui est ici, qui adopte la forme d'un quadrilatère. Et cette structure mesure au total 1,30 mètre sur environ 45 cm et occupe donc toute la largeur de la pièce. Une pièce qui est donc délimitée par trois murs, visibles au nord, à l'est et à l'ouest. La configuration de cette pièce laisse envisager un espace artisanal qui a été dédié à la métallurgie. En effet, un dépôt contemporain qui est situé à proximité immédiate de la structure de combustion nous a livré une scorie de fer. On note que l'espace est subdivisé en deux aires de travail qui remplissent en fait de fonctions bien distinctes. La première est donc occupée par la structure de combustion et la seconde par un dallage. Ces deux aires en fait sont séparées par deux murets qui forment un L1 et qui servent en fait de cloison. On observe ensuite des transformations dans la partie située au nord et une nouvelle structure de combustion très différente de celle qui vient d'être évoquée dans le niveau précédent prend place. Elle est de forme circulaire et son diamètre est de 66 cm. Elle est constituée d'une alternance de rangées de pierres et de fragments d'enforts que vous voyez ici disposées à plat. Parmi ceux-ci, nous avons donc relevé un bord d'enforts de type Ramon T4212 d'origine cartaginoise ce qui nous indique une datation du IVe siècle avant Jésus. Dans un état postérieur est finalement installée une nouvelle structure de combustion qui diffère également des deux structures précédemment décrites. Elle est faite cette fois de deux rangées de parois d'enforts qui sont également posées à plat à quelques centimètres d'intervalle. En fait, entre les deux se trouvait une terre rougeâtre très homogène. Le fond du foyer, vous le voyez, est composé de pierres plates de taille moyenne avec quelques traces de charbon. Cette structure, donc, cette fois a livré une amphore de type Magna Pasqua la 4 dont la variante exacte, malheureusement, ne peut pas être précisée. Néanmoins, l'ensemble de ces structures est assituée clairement entre le IVe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le niveau postérieur, il n'existe plus du tout de traces de cette activité. En fait, ce niveau postérieur correspond au niveau d'occupation antique le plus récent de ce secteur. Il est daté précisément entre 50 et 30 avant Jésus-Christ et semble correspondre à un entrepôt caractérisé par la présence d'au moins 8 exemplaires d'amphores à 20 italiennes de type Dressel 1. Nous n'avons d'ailleurs sur le plateau aucun témoignage antique postérieur à cette date, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas eu de réoccupation des lieux par la suite. D'autres structures de combustion ont été mises en évidence dans le secteur sud-ouest. La première, située dans l'espace 7, est aménagée également à l'aide de fragments d'amphores posés à plat, intercalés, de galets, de louettes, et mesure à peu près 70 cm de diamètre. Elle peut être datée du 5e siècle avant Jésus-Christ si l'on en juge d'après le bord d'amphores de type maniapascual A4 de type ancien qui a été recueillie parmi ces fragments. La deuxième, bien que non encore fouillée et partiellement recouverte par un mur postérieur, présente une couche de terre et d'argile rubifiées de forme circulaire sur laquelle sont de même visibles des tessons de céramique posées à plat. Elle est également attribuable à l'époque maurétanienne ancienne. En fait, c'est la fouille des couches archéologiques conservées à l'ouest de celle-ci, soit la berne qui se situait au nord de l'espace 26, qui a permis de documenter un niveau de dépotoir à priori datable des 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est donc localisé exactement au même niveau que cette structure de combustion. En 2012, l'ouverture d'une nouvelle aire de fouille dans une zone intacte du secteur 1, à proximité de l'ensemble dégagé par Michel Ponsic, a permis la découverte d'un autre type de structure de combustion. Elle est de forme ovoïde, cette fois en creux, faite de pierres posées à plat et bien agencées, et sa longueur maximale est-ouest mesure de mètre 15. Il s'agit donc d'une structure de dimension beaucoup plus importante que les précédentes. Les éléments, la composante, ne sont pas encore fouillés, mais d'après nos premières observations, il s'agirait bien d'une structure d'époque mauritanienne et nous avons d'ailleurs une amphore fichée dans une fosse à proximité. S'il n'a jamais été signalé une telle abondance de structures de combustion sur les autres sites pré-romains de Mauritanie, il demeure quand même difficile dans l'état actuel des recherches de démontrer que celles-ci sont toutes en rapport avec une activité métallurgique. Cependant, un certain nombre d'indices étayent cette hypothèse, en particulier la présence de scories de fer qui ont été récoltées en différents points du site, quasiment dans tous les secteurs sondés. Ici, vous avez l'exemple de cette grosse scorie et de fer retrouvée dans l'espace 19. Des tuyères en terre cuite sont en outre attestées parmi le matériel archéologique exhumé dans les années 1960 et il conviendra donc de les réexaminer. Enfin, dernier élément, nous savons que la zone est riche en filons férugineux et la question de leur exploitation dans l'Antiquité s'avère donc une nouvelle perspective de travail pour notre équipe. La métallurgie a donc vraisemblablement constitué une activité économique importante qui a pu favoriser l'essor des trafics commerciaux entre Coisse et les autres régions de Méditerranée car cette agglomération reçoit une diversité et une quantité d'importations notables. Alors, nous avons ici beaucoup de types amphoriques qui ont été découverts et qui constituent en fait des données inédites parfois à l'échelle du Maroc comme cet amphore de type Corinthienne B les amphores de la MGS2 de la typologie de Van der Merch des amphores provenant de Carthage ou bien de la Sardaigne Punique d'Ibiza de l'Andalousie et des amphores du Levant Ibérique ainsi que toute la céramique àthique enfin une partie un échantillon de la céramique àthique. C'est une documentation qui permet de souligner l'ouverture justement de la Maurétanie aux échanges de la Méditerranée qui a donc été souvent sous-estimée dans le passé. De l'insertion de l'agglomération au sein des échanges du monde punique mais aussi sa richesse sont également révélées par la découverte en 2010 dans l'espace 23 du secteur 1 d'un trésor exceptionnel. Il est constitué de bijoux de tradition phénico-punique principalement en or et en argent qui s'avère donc datable des 5e 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors outre ceux que vous voyez en fait à l'écran la parure comporte un torc en argent et plus de 500 perles qui sont constituées en argent en corail en pâte de verre et en cornaline. Ces types d'éléments de collier de boucle d'oreille ou de nez ou encore de scarabée sont notamment connus dans les nécropoles des sites du monde punique. En revanche ce médaillon de ceinture nous avons donc retrouvé la maille de la ceinture également n'a pas de parallèle en Méditerranée d'après l'étude préliminaire qui est menée par Brigitte Quillard et nous n'avons pas pu trouver non plus pour le moment de comparaison concernant ce tube ciselé qui est également en argent et dont la fonction reste de même non assurée. Alors l'intérêt de la parure de couasse réside également dans le fait qu'elle est issue d'un contexte urbain et non d'un contexte funéraire. L'abandon de ces objets précieux semble bien plaider en fait en faveur d'une destruction brutale. La parure de bijoux provient en effet d'un niveau d'incendie bien documenté en fait par des restes de briques crues rubéfiées dont on voit ici les traces et les traces de rubéfaction également. Donc le tout étant le résultat de l'action du feu le mur ouest également présente d'importantes traces de rubéfaction. Alors cet événement a peut-être affecté plus généralement le quartier sud de la Butte outre le fait en fait que de nombreux murs comportent des traces de rubéfaction dans ce secteur la datation de la couche de destruction que je vous ai présentée précédemment dans l'espace 19 située donc à proximité pourrait correspondre à celle de l'espace 23. Vous l'avez donc sans doute constaté nous disposons d'ores et déjà d'une documentation très appréciable sur les niveaux d'occupation des 5e 4e siècle avant Jésus-Christ en particulier donc dans le secteur 1 une documentation que nous avons donc pu glaner on pourrait dire grâce aux fouilles anciennes de Michel Ponsic puisque là où nous avons repris les fouilles ou les sondages après l'identification de couches archéologiques en place nous sommes tombés directement sur ces niveaux anciens. Alors l'approfondissement de ces fouilles permet également de penser que l'établissement est manifestement occupé dès la deuxième moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'étude du matériel que nous allons effectuer en 2013 devrait nous amener à confirmer ou non cette datation qui peut déjà s'appuyer sur le mobilier issu de sondages réalisés dans l'espace 10 qui a été mené jusqu'au sol vierge mais aussi donc sur le mobilier recueilli dans les strates anciennes des espaces 26 et 19 où on note la présence d'amphores et de céramiques et en gobe rouge de type phénicien. Les phases d'occupation des 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ ne sont encore que peu documentées par les fouilles récentes. Je ne vais pas m'attarder sur ces données restreintes mais je signalerai simplement que le mobilier des fouilles anciennes ou encore des ramassages de surface comprend une abondance de matériel datable de cette époque qui est notamment illustré par la céramique de type Coas et les amphores de type Mania-Pascual 4 tardif. Autre élément important quant à la chronologie d'occupation de l'établissement les travaux qui ont été menés depuis 2009 n'ont livré aucun mobilier attribuable à la période augustienne. Cette zone assurément n'est pas davantage occupée après la conquête romaine qui se déroule donc en l'an 40 après Jésus-Christ le mobilier d'époque romaine est plus que rare ici. Les éléments recueillis lors de ces recherches indiquent donc clairement que le site a été abandonné aux environs de 30 avant Jésus-Christ et l'évacuation ou le retrait des habitants de la zone peut à titre d'hypothèse être mis en relation avec le contexte politique qui caractérise cette période c'est-à-dire la guerre qui oppose alors les rois morts Bogude et Bocuse II ou bien la création à proximité de la colonie romaine Iulia Constantia Zilli. L'absence d'une réoccupation durant la période romaine fait de Coas un site majeur pour la connaissance de la Maurétanie pré-romaine pré-romaine encore méconnue puisque sur les autres sites du Maroc antique les niveaux pré-romains s'avèrent recouverts par des vestiges construits à l'époque romaine et ne sont de fait documentés que par le biais de sondages généralement évidemment restreints. Le site de Coas s'avère toutefois réoccupé à l'époque médiévale c'est un phénomène méconnu auparavant que nous avons pu mettre en évidence grâce notamment aux travaux qui ont été menés dans trois secteurs non touchés par les fouilles anciennes et qui nous ont donc finalement permis de documenter la séquence stratigraphique supérieure du site. Cette réoccupation a été en premier lieu donc attestée dans le secteur 3 par la découverte d'une série de fosses vous les voyez en rouge sur l'écran qui sont identifiées d'ailleurs en d'autres points du site quasiment partout ce qui nous permet d'affirmer que cette réoccupation a bien concerné l'ensemble de la butte. L'ouverture des aires de fouilles dans le secteur 6 et dans l'espace 39 du secteur 1 nous a également permis de documenter une superposition des niveaux d'époque médiévale. Dans le secteur 6 la fouille d'un massif qui avait été épargnée par les fouilles de Michel Ponsic montre que cette réoccupation médiévale se matérialise ici par une fosse je le disais elles sont incontournables à laquelle succède un dallage qui est associé à un mur d'orientation Est-Ouest dans l'espace 39 un premier niveau d'époque islamique mis au jour cette année est représenté par un sol en terre battue et par une cloison d'orientation Est-Ouest qui se trouve ici. à l'est le sol a été percé par deux fosses dans lesquelles de la céramique islamique notamment glacurée a pu être recueillie un deuxième niveau d'occupation islamique se superpose au précédent sans couche d'abandon ni couche d'étritique interposée il s'agit de même d'un sol en terre battue qui contient un certain nombre de céramiques modelées posées à plat et donc un foyer localisé côté est de l'espace à l'ouest en fait ce sol s'appuie contre un mur d'orientation nord-sud dont on a gardé les vestiges ici alors il est à noter qu'au cours de cette phase un autre niveau d'occupation d'époque islamique s'étend en fait au sud de cette cloison donc c'est cette partie là cette couche en fait est coupée par une fosse de forme ovoïdale dans laquelle a pu être exhumée une jarre entière d'époque islamique qui elle est clairement datable des 14e 15e siècle alors l'analyse préliminaire de l'ensemble du mobilier qui a été recueilli d'époque médiévale dans ses différents niveaux permet de situer grosso modo cette occupation à l'époque mérinide soit du 13e siècle au 15e siècle ce qui invite à nous interroger maintenant sur le lien existant justement entre la réoccupation du site et l'émergence de la cité voisine d'Asila située à 8 km pour finir je vais présenter les problématiques liées à l'occupation de Coas à l'époque romaine pour laquelle ne sont donc connus qu'un acduc et des usines de Salaison alors d'après la documentation publiée par Michel Ponsic l'acduc est constitué en fait d'une conduite sur arche qu'il a pu identifier sur environ 190 mètres et d'une partie souterraine qu'il a fouillée sur une longueur de 180 mètres il nous a restitué ensuite un tronçon souterrain vers une chambre de captage moderne qui est située à 750 mètres du rivage et qu'il identifie comme étant la source antique la construction actuelle aurait fait disparaître nous dit-il toute trace de l'aménagement hydraulique entrepris à l'époque romaine toujours selon l'auteur il n'existe aucune trace de branchement le long du parcours de l'acduc Michel Poncy mentionne en revanche deux bassins le premier serait néanmoins antérieur à la canalisation et aurait été détruit lors de la construction de celle-ci il ne donne en fait pas davantage de détails sur les vestiges de ce bassin qui apparaissent vous le voyez néanmoins sur une photographie prise à l'époque de ses travaux l'acduc aboutissait en revanche donc à un bassin carré aux angles renforcés qui est situé sur le bord de la petite falaise qui surplombe donc l'océan à cet endroit et Michel Poncy présume qu'il était destiné à contrôler et à répartir le volume des eaux dans la mesure où il se situait donc à l'extrémité de l'acduc les élévations des arches et piliers étaient encore suffisamment spectaculaires dans les années 1960 pour avoir donc présidé au choix du nom du lieu dit mais aussi du petit cap sur lequel aboutit l'acduc l'état des lieux est bien différent aujourd'hui l'urbanisation récente du littoral a, vous le voyez fortement endommagé les vestiges de l'ouvrage alors un relevé des structures encore visibles a cependant été effectué dans le cadre de la mission et les restes de l'ouvrage ont été recalés ainsi sur le plan cadastral c'est l'intégration à ce plan du tracé restitué par Michel oui l'intégration à ce plan du tracé restitué par Michel Poncic nous a amené à constater en fait que la mention sur l'actuel parcellaire de deux bassins correspond exactement aux structures vues par l'auteur des premières recherches la présence d'un autre bassin de l'autre côté de la route ici nous amène finalement à nous questionner sur la localisation de la source identifiée jusque-là de manière hypothétique donc et d'autant plus que la longueur totale de l'ouvrage paraît finalement bien courte alors dans le cadre du renouvellement du programme quadriennal de recherche l'équipe aura donc parmi ses objectifs d'entreprendre des prospections complémentaires dans le secteur afin de vérifier la localisation de la source et l'existence donc éventuelle de bassins ou de citernes le long du parcours de l'acduc nous réexaminons par ailleurs actuellement la question de la fonction de cet acduc qui n'est sans doute pas destinée à ravitailler en eau douce les navires comme le pensait d'accord oui j'ai plus grand chose cet ouvrage n'est sans doute pas destinée à ravitailler en eau douce les navires comme le pensait Michel Ponsic car on peut difficilement imaginer des bateaux faisant escale le long de ce rivage réputé dangereux par contre l'embouchure de l'oued de Rarifa située donc à proximité pouvait constituer un lieu privilégié pour le débarquement une nouvelle hypothèse de travail consiste à penser que l'acduc a été construit pour alimenter en eau douce des bassins de Salaison les bassins ont pu être à nouveau identifiés l'an dernier sur la plage à 270 mètres du débouché de l'acduc cependant la distance qui sépare ces ensembles ne semble pas être une raison pour éliminer l'hypothèse d'un projet unitaire la première raison c'est que l'acduc peut difficilement être relié à un habitat en fait Michel Ponsic fournit un plan de la zone et précise qu'aucun bâtiment public aucun vestige d'habitat n'entoure cette importante canalisation il mentionne tout de même dit-il des vestiges de construction du niveau supérieur de la falaise effondré sur la plage mais il attribue ces derniers au reste d'une citerne ou d'installation portuaire en fait la localisation de ces vestiges qui étaient donc encore visibles dans les années 80 et qui ont été de nouveau repérés cette année invite davantage à les considérer comme les élévations du bassin de Lac-Duc les usines de Salaison d'époque romaine actuellement connues du moins en extrême occident ne sont nécessairement pas liées à un habitat permanent les sites sont explorés de manière inégale mais mentionnons tout de même qu'au Maroc hormis le cas particulier de l'Ixus on ne connaît que l'exemple de Xarsrir où une petite agglomération romaine est signalée au voisinage de l'usine de Salaison et s'avère contemporaine de celle-ci toujours d'après les recherches de Michel Ponsic par ailleurs la production des salaisons des sauces de poissons devait faire l'objet d'un travail saisonnier régi manifestement par l'affluence des bancs de poissons la chair des poissons de la famille des scombridés les thons bonites macros se prêtent bien à la conservation par salaisons et nous avons des témoignages qui se rapportent précisément aux macros de Cartagène aux rougets de Cadix ou encore aux jeunes thons de Lixus des thons vous le voyez figurent sur certaines séries monétaires de la cité tout comme d'autres cités de la région du Détroit tous ces poissons en fait au moment du frais remontent la côte atlantique le long du Maroc depuis le golfe de Guinée pour franchir le détroit de Gibraltar et se reproduire dans le bassin occidental de la Méditerranée ils repartent ensuite vers l'Atlantique Nord et ils longent donc les côtes du sud-ouest de l'Espagne puis du Portugal alors ce phénomène se produit entre les mois de juin et juillet et on peut donc penser que des pêcheurs et manutentionnaires affluaient pour la saison de pêche et que leur hébergement était alors assuré par le biais d'installations légères telles des tentes dont on ne retrouve pas évidemment les traces pour en revenir aux usines nous observons qu'elles constituent en extrême occident de vastes complexes comme ici l'exemple de Tadart où des vérifications de terrain nous ont permis de localiser les six ensembles dégagés partiellement par Michel Ponsic et de restituer leur étendue sur une distance d'environ 300 mètres on peut donc présumer qu'il en est de même à Coas et supposer l'existence d'un ensemble de structures qui seraient établies jusqu'à proximité de l'acduc enfin dernier élément à souligner il existe des exemples d'acduc des servants des usines de Salaison c'est le cas des usines d'Almouniercar l'antique sexy alimenté par une branche de l'acduc romain c'est aussi le cas de celle de l'agglomération romaine de Belleau qui semble bien avoir été approvisionnée par trois acduc et enfin signalons que Charles Tissot mentionne un acduc à Cota mais Michel Ponsic indique ne pas l'avoir retrouvé malgré toutes ses recherches les perspectives de travail consistent donc désormais à réaliser des prospections complémentaires sur ce littoral en vue de localiser d'autres bassins de Salaison des traces éventuelles d'habitats pourquoi pas ou d'autres édifices publics mais aussi les traces d'un atelier de potier d'époque romaine qui est bien nécessaire à l'envasement des denrées outre des analyses géomorphologiques qui devraient permettre de restituer le tracé de l'Ouedra-Rifa dans l'Antiquité il s'agira aussi dans le futur de développer l'étude de la faune marine pour mieux cerner les productions de coasses en premier lieu en documentant les processus qui sont à l'origine de leur variabilité le long des côtes marocaines tel le phénomène de remontée d'eau froide qui est dénommé upwelling et en parallèle des prélèvements systématiques pourront être effectués dans les couches archéologiques et analysés par les spécialistes de l'ictiophone pour nous permettre d'identifier les principaux poissons recherchés et ainsi de vérifier ou de réfuter l'hypothèse d'un travail saisonnier une telle démarche nous l'espérons nous indiquera de plus si l'établissement tirait déjà à l'époque pré-romaine une partie de ses ressources des produits dérivés de la pêche ce dont semble bien témoigner la quantité importante d'enfort dites à saumures qui ont été retrouvées et dont certaines ont vraisemblablement été produites sur place voilà je vous remercie pour votre attention et je vous remercie Merci Merci